La vie de Maurice Tornay, 1910-1949, nous apparaît aujourd'hui comme un itinéraire fulgurant. Entré dans la congrégation des chanoines du Grand Saint-Bernard à l'âge de 21 ans, il devient missionnaire au Yunnan en 1936. Dès lors, il lui reste 13 ans de vie active au service des jeunes, d'abord au probatoire de Walopa, puis de la communauté chrétienne de Yircalo dans le Tibet interdit à partir de 1945. Il est tué en haine de la foi à l'âge de 39 ans. Chaque étape de cette existence tendue vers son but, atteint à une plénitude remarquable, frappe par son unité et sa cohérence. Maurice Tornay a-t-il provoqué le destin ? On a pu le penser dans l'incertitude et le laconisme des premières informations. Dès la conclusion du procès, qui dura de 1953 à 1963, tout devient parfaitement clair. Ses lettres, son journal, les nombreuses dépositions, dont celle de ses serviteurs témoins de sa mort, révèlent un grand caractère, ou brille particulièrement, durant les dernières semaines, la lucidité, le courage, la patience, la miséricorde envers ses bourreaux. Maurice Tornay n'est pas saint parce qu'il meurt héroïquement dans un guet-apens sous le col du Choula. Il offre sa vie jusqu'au don total parce qu'il est saint. Sa beatification nous pose, une fois encore, les questions essentielles. Qui est cet homme de chez nous appelé à tout quitter pour se mettre au service des plus démunis au bout du monde ? Comment naît, se fortifie, se réalise enfin au XXe siècle, une vocation à la sainteté. La famille Tornay est honorable, croyante et fidèle à la pratique religieuse, à la prière en commun, acharnée au travail, peu aisée. La mère, Faustine Rossier, pratique une charité sans ostentation, Maurice, septième d'une famille de huit enfants, la rêvère comme une sainte. Dès sa petite enfance, il manifeste un caractère fort, entier, autoritaire, batailleur, violent mais pas rancunier. Il a le culte de la vérité et son maître dira de lui à 14 ans, voici le garçon le plus pieux de la classe. Il n'engage pas tout dans l'action immédiate. Sa mère se montre attentive à la dualité de ce tempérament avec son côté bouillant et même explosif qui n'éclipse nullement la dimension intérieure et l'ouverture au spirituel. Peut-être le secret de cette vie, le côté absolu de cette vocation, tienne-t-il de cette ambiguïté du combat que se livre dans lui dès l'enfance, de haute qualité entravée par quelques travers opiniâtres. Dès son entrée au collège, sa correspondance nous le montre tout occupé à mettre de l'ordre dans sa nature tumultueuse, à se vaincre par le sacrifice. Depuis sa petite enfance, il veut devenir prêtre. Il n'y arrivera pas seul. Avec insistance, il invite ses correspondants à l'aider. Faites de moi un saint prêtre. Ô maman, donne-moi quelques-unes de tes douleurs pour moi. C'est la meilleure prière. Il invoque sainte Thérèse de Lisieux. Vous avez souvent dit qu'il fallait prier pour les prêtres afin que Jésus fût aimé. Eh bien, je veux me faire prêtre. Me refuserez-vous pour ce but l'assistance que vous avez accordée à d'autres pour des avantages terrestres ? Si vous avez toujours les mêmes désirs, obtenez-moi l'humilité, l'humilité confiante. Ses études à peine achevées, il écrit au prévôt du Grand Saint-Bernard. Je viens avec la plus sincère humilité vous demander, monseigneur, de m'accepter comme novice en votre maison. Je suis sûr que je dois être là. Parmi les questions auxquelles le postulant doit répondre, retenons celles-ci. Avez-vous connaissance du grave engagement qu'impose la vie religieuse ? Toute la famille, les amis, les futurs confrères entendent alors la voix assurée de Maurice. Je le connais. Je sais que de moi-même, je ne puis rien. Mais je me confie entièrement à la grâce de notre Seigneur, car il a affirmé que son joux serait doux et son fardeau léger, pour ceux qui renonçant au monde mettraient tout leur cœur à le suivre. Son père-maître, monseigneur Adam, futur évêque de Sion, a fait de Maurice dans sa déposition ce portrait moral. Il possédait une originalité très forte qui n'avait rien de déplaisant. Il s'est distingué par son esprit, toujours en mouvement, la soudaineté de ses réponses, la justesse de ses intuitions. Maurice Tournet avait un tempérament de lutteur, caractérisé par une certaine violence et une franchise un peu anguleuse. Mais je dois reconnaître qu'il fut celui qui, de tous les novices, s'est le plus transformé, discipliné, haussé vers la perfection. En dépit de son caractère indépendant, il fut d'une obéissance admirable. Dernière soirée à la Rosière. Nuit blanche pour Maurice. Deux sœurs l'accompagnent sur le chemin pour l'adieu définitif. L'une d'elles s'est souvenue dans son témoignage. Je lui ai dit de prendre tout ce qu'il pouvait prendre de chez nous, un peu d'air de nos montagnes et les étoiles que l'on voit chez nous. Il me répondit qu'il avait tout. Je lui demandais comment il ferait lorsqu'il n'aurait plus personne pour l'aider. Il me répondit en chantant le Magnificat, alors que nous pleurions. Le voyage dure deux mois et demi en compagnie de frères Nestor Rouillet et du Shannon Lathion. Port Saïd, Djibouti, Colombo dans l'océan Indien, Singapour, Saïgon, le golfe du Donkin, Haïfong. À partir d'Hanoï, c'est la terre inconnue, presque hostile, en proie au fléau de la guerre. Le Yunnan, anciennement tibétain, est chinois et l'emprise communiste y est à l'oeuvre depuis plus de dix ans. Personne ne les accueille à la résidence de Weizi. Leurs confrères, Duc, Méli, Coco, Chapelet, ont dû fuir pour échapper aux pillards qui envahissent la région. Derrière ces montagnes, le fleuve bruit comme un tonnerre lointain. Des souvenirs ou des ébauches de villages font semblant de peupler ce pays incompris et noir. L'on oublie tout et l'on n'espère rien et l'on ne serait pas étonné de voir le voile tendu entre Dieu et nous tomber. Et l'on comprend un peu le bien-être des âmes dans le nirvana des inutiles désirs. Mais, à la fin, on sent dans les profondeurs de l'être comme une angoisse qui se vrille. C'est que le pont de corde apparaît. Il fait l'impression d'une ficelle sur l'abîme. Faut-il garder la pipe ? Faut-il la poser ? Si je garde la pipe, ils sauront au moins à quoi s'en tenir ? J'aurais fait mes preuves. Mais, je risque de mordre trop fort. D'en laisser tomber une partie. De conserver un bout de tuyau en bouche, ce serait contre-épreuve. Enfin, tous se retrouvent et reçoivent même la visite de leur supérieur, le père Francis Goré des Missions étrangères de Paris, accompagné du père Nussbaum, curé de Hyrkalo. La région des marches tibétaines confiée au père du Grand Saint-Bernard s'étend de Waizi au sud à Hyrkalo au nord, dans la vallée du Mekong et sur ses affluents. La distance entre les deux points extrêmes est d'environ 400 kilomètres. La topographie n'est pas sans analogie avec celle du Valais. Austérité du relief, paysage totalement minéral en certains lieux, haute culture de céréales, type primitif des habitants ingénieux à tirer parti de tout pour survivre. Maurice compare certaines tribus à des valaisans du 7e siècle. En remontant le cours du Mekong, on égrène un chapelet de villages et de bourgs, Walopa, Waizi, Xiaowaiizi, Atenze, Pamé, et enfin Pétine et Hyrkalo au-delà de la frontière chinoise dans le Tibet interdit. Ici, les Lama reignent en chef spirituel et temporel. Lorsque le père Torné sera nommé curé de Hyrkalo en 1945, il se heurtera à leur intolérance. En ces années troublées, la Chine cherche à reprendre le contrôle du Tibet, indépendant depuis 1912. Les Lama, jaloux de leur pouvoir, se sentent menacés et le sont en effet, mais ils se trompent d'adversaires en s'en prenant à la petite communauté chrétienne et à leurs chefs successifs. Sous-titrage Société Radio-Canada En mai 1936, Maurice Torné s'installe à Waisi, sur la rive gauche du printemps éternel, un affluent du Mekong. Trois tâches requièrent tout son temps et son attention. Se familiariser avec la mentalité des indigènes en s'initiant au secret de leur rude existence. Poursuivre ses études de théologie sous la direction du chanoine Lathion. Apprendre au plus tôt le chinois pour s'intégrer vraiment à la vie de la mission. Se rendre utile aux enfants qui se lient rapidement avec lui à la population dont le mode d'existence lui rappelle la rosière natale. Sa brève formation d'infirmier l'amène à se tenir proche des plus démunis. Avant de s'occuper des âmes, il y a tant de misère à soulager. Que d'épines à tailler, que de ronces à déraciner. Le travail de l'église, oui, ça c'est du beau travail. Un recul de 50 ans nous permet de rêver avec Jean-Blaise Feulet d'une rencontre fraternelle entre moines bouddhistes et religieux du Grand Saint-Bernard, rapprochée par une commune expérience millénaire en milieu difficile. Notre pays s'est montré accueillant pour le Dalai Lama et les réfugiés tibétains. En 1987, les chrétiens de Yercalo sont venus chercher les restes de leur cher curé et de son serviteur Dossi pour les ensevelir chez eux. Le sang des martyrs annonce la moisson future. Les premiers missionnaires, Méli, Coco, Frères-Duc, Chapelet, arrivés en 1933, apportaient dans leur valise les plans d'un hospice. Les travaux commencèrent en 1935, près du col du Latsa à 3 800 m. Cette construction offrirait aide, gîtes et ravitaillement aux nombreuses caravanes se rendant de la vallée du Mekong dans celles de la Salouenne et vice-versa. Maurice Tournet a eu la responsabilité de diriger les travaux en août-septembre 1936. Il écrit à ses confrères en Suisse et après leur avoir présenté la double mission de cet hospice, accueillir les caravanes et porter la bonne nouvelle dans les villages des alentours, il leur donne rendez-vous à Latsa. « Dites-moi, n'aimeriez-vous pas descendre dans le vallon d'Allo, noir de forêt, sauvage comme un désert, parcourir les rives escarpées de la Salouenne, grimper les rochers, la tête lourde comme du plomb, la bouche chauffée comme un brasier, éreinter jusqu'à marcher à quatre pattes ? » Mais aussi de ses pointes et de ses creux faire surgir des clochers, couvrir le tonnerre des fleuves par celui des cantiques et mourir inconnu et ridicule dans la nuit d'un village au milieu des sauvages à genoux. Voilà le pain qui nous attend. Qui en veut ? Je n'ai pas encore bien goûté son aigre saveur, mais je n'en sais pas non plus de préférable. Ou bien il pourrait se faire aussi que l'on court sans résultat, sans voir les clochers, sans entendre les cantiques. Mais il me semble que courir pour Dieu est une œuvre morale assez grande et assez belle en elle-même pour se passer le résultat si la chose était possible. Je me tais après vous avoir donné ici-même rendez-vous. Sous-titrage ST' 501 La croix avec ses bras ouverts à toutes les nations. Le tronc planté en terre pour la relier au ciel. Pour être ordonné prêtre, Maurice doit se rendre à Hanoï à 16 jours de Ouai-Zi. Il écrit à son frère Louis. Ton frère est prêtre depuis ce matin. Ce que nous attendions depuis 14 ans est arrivé. Je te bénis, je bénis Louise et tous vos enfants de toute mon âme. Après-demain, je dirai la messe pour tous les miens. Toutes vos larmes, toute notre douloureuse séparation sera là sur l'autel avec le Christ immolé et de mes deux mains, j'offrirai cela au bon Dieu pour notre salut. Non, je ne sache rien de plus beau. Je suis seul, mais je suis très heureux parce qu'ainsi, Dieu est davantage honoré. Sous-titrage ST' 501 Maurice Tornet, à défaut d'une préparation suffisante avant son départ en mission, a bénéficié de deux ans d'apprentissage sur le terrain même avant d'être engagé dans l'action. Il maîtrise le chinois, se met au tibétain et assume dès l'automne 1938 la direction du probatoire de Hualopas. Écoles et petits séminaires. Il faut bâtir une résidence, une chapelle, une maison d'école. Les élèves viennent de tout le pays du Yunnan et même de Yerkalo. Maurice va de bourg en village accueillir ceux qui se sont annoncés. Il s'occupe de tout, nourriture, logement, au long d'un parcours de trois semaines jusqu'au probatoire. Rien de nouveau sauf mon métier qui est chaque jour plus drôle. J'ai donc une quarantaine de petits sauvages à instruire et à éduquer. Ce qui me donne l'occasion de suivre chaque jour gratuitement des leçons de patience. Il n'y en a pas un qui aime l'étude. L'orfège une belle théorie sur ceci, cela, il coupe court mon éloquence en me demandant si en Europe il y a des flèches et des armalettes. En Europe, la guerre fait rage. Aucune lettre n'arrivera à destination entre 1940 et 1945. Le père Nussbaum, curé de Yerkalo, est assassiné en 1940. Le père Bourdin, à l'abondante barbe, et Maurice Tornay, au profil éthique, ne savent pas encore qu'ils lui succéderont. Le premier, de 1940 à 1945, le second, de juin 1945, jusqu'à son expulsion en janvier 1946. En 1939, deux nouveaux missionnaires arrivent au Yunnan. Les pères Lové et Nanshène. Hélas, la même année, le pionnier Méli et frère Duc, malade, devront rentrer au pays. Nanshène se noira dans le Mekon en 1941. Quel mystère recèle ce goulet effilé, cette porte tutélaire, à l'entrée du Tibet interdit. Je suis le curé le plus original du monde. Ma paroisse est plus grande que la France, mais elle ne comprend que 2 millions de paroissiens. Et parmi ces 2 millions, 200 environ font leur Pâques. Ne vous faites point de soucis. Le bon Dieu m'a toujours traité mieux que je ne l'aurais mérité. Irkalo, pays des salines, au décor minéral. Terre de fer et ciel des reins, dira Maurice. Irkalo est sous la juridiction des lamasseries de Shogun et Karmda. Le nouveau curé, bien qu'il se sache tout juste toléré, n'hésite pas à s'engager à fond pour libérer ses ouailles du servage auquel les réduisent les lamas. La mission possède des terres qui permettent aux chrétiens de s'affranchir d'un joug accablant. La mission située sur les hauts de Irkalo, avec ses champs en terrasse remis aux familles chrétiennes, porte ombrage à la lamasserie. On proclame devant le ciel et la terre que le missionnaire devra partir bientôt sous peine de subir les pires châtiments qu'un humain puisse redouter. Que les chrétiens devront impostasier. Que leurs enfants devront tous revêtir la toge lamaïque. Maurice résiste jusqu'à la limite du supportable entouré de ses oailles en larmes. Il fonde son refus sur l'obéissance à ses supérieurs qui l'ont désigné pour ce poste. Quand les lamas m'auront attaché sur une bête et ont randonné à cette bête le coup de bâton du départ, je partirai, mais pas avant. Ayez pitié, Seigneur, de ceux que nous n'avons pas pu défendre. Ayez pitié de ceux que nous avons déçus et qui ne savent pas que vous êtes le refuge des pauvres. 12 hommes, 12 fusils pointés vers sa nuque, l'escortent jusqu'au-delà de la frontière. Exil, solitude, détresse, que faire ? Il demeure le plus près possible de la frontière à Pamé, à Atenze. Là encore, secrètement, il reçoit des visites de ses paroissiens. Il écrit au prévôt, Monseigneur Adam, en février 1947. Pendant cette année passée, mes paroissiens ont résisté aux tentations, non comme des saints, mais aussi bien que le commun des croyants. Et la seule consolation que j'ai éprouvée jusqu'à présent, ce sont eux qui me l'ont donnée en allant, après la fermeture de l'église par les lamas, faire leur dévotion dans un hangar de la résidence. La foi existe. Dieu ne brisera pas le roseau courbé. Sous-titrage Société Radio-Canada La première pensée de Maurice en exil est de revenir dans sa paroisse. Je rentrerai à Yercalo coûte que coûte. Mes fidèles y sont persécutés. Mon devoir est clair. Plutôt la mort que de laisser ma chrétienté dans cet état-là. Une tentative échoue dramatiquement. Il est reconduit en pleine nuit à la frontière, à la limite de l'épuisement. Mourir pour ses paroissiens persécutés, il le veut bien, mais pas avant d'avoir tenté tout ce qui est humainement possible. Or, il reste une porte à laquelle il n'a pas encore frappé, celle du Dalaï-Lama à Lhasa, la plus haute autorité religieuse du Tibet. Coup audacieux à préparer avec soin. Il s'y emploie durant le temps libre que lui laisse son ministère au cours des années 1947-48 et les six premiers mois de 49. Il se rend dans toutes les villes de Chine où se trouvent des responsables religieux ou des personnages influents qui peuvent le conseiller, l'aider matériellement, diplomatiquement. Il en revient avec deux certitudes. On approuve son projet, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Il se retrouve seul à porter le poids de cette démarche de l'ultime espoir. Il y a bien une chance sur dix mille que j'arrive. Juillet 1949, Maurice est prêt. Il a l'autorisation de ses supérieurs. Une caravane de marchands chrétiens accepte sa présence et celle de son serviteur d'Ossi. Il est confiant au matin du 10 juillet. Départ sans cérémonie d'adieu et crochet vers le sud pour déjouer d'éventuels espions. Sous-titrage Sous-titrage Nous savons aujourd'hui qu'il était sous surveillance depuis des mois que Gunachio, l'ama-chef du distrit de Salines, a pris ses dispositions pour briser ce projet et éliminer l'homme qui a trop de choses graves à dire. Après dix-sept étapes, Maurice doit rebrousser chemin sous escorte armée. Trois de ses fidèles l'accompagnent. Dossi, Zhuang et Songzhu. Le père sait qu'une seule chose reste à faire pour son troupeau sans berger. Donner sa vie. Il demande à ses sbires d'épargner ses amis. Le dernier soir, il invite ses fidèles à pardonner d'avance à leurs ennemis. Le 11 août, le col du Chula où passe la frontière entre le Tibet et la Chine est franchie. La caravane redescend vers la vallée du Mekong. Soudain, au lieu nommé Tautang, quatre lamas armés font irruption. « Vous avez daigné venir, » disent-ils. Et tout aussitôt, ils mettent d'en jour. « Ne tirez pas ! » crie le père. Mais déjà Dossi s'écroule et Maurice, tombant à genoux près de lui, le bénit, puis s'effondre lui-même sous les balles tirées à bout portant. Zhuang et Songzhu disparaissent dans le bois. Sous-titrage ST' 501 Bienheureux Maurice Tornet de la Rosière, des crêtes de Yircalo. Aide-nous à nous élever à ta suite, au-dessus des ténèbres pour découvrir la lumière du monde. « Sous-titrage ST' 501 » 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 « Sous-titrage ST' 501 »